En Bain-Jarville, les populations prennent chaque jour de gros risques pour traverser la route, un risque qui peut les conduire à la mort. Certains sont obligés d'accompagner leurs enfants pour la traversée, d'autres n'ont pas d'autre choix que de se faufiler entre les véhicules. En fait, ici, la traversée des routes, c'est très difficile lorsqu'il n'y a pas de courant. Lorsqu'il n'y a pas de courant, les voitures circulent et ne laissent pas les gens passer. Quand il y a des poucos de courant, les policiers ne sont pas là, la route, c'est pas facile. Tous les élèves, en tout cas, c'est pas facile. Tout comme Ange Daniel, ce sont de nombreux élèves qui pratiquent cet exercice tous les jours au risque de se faire renverser par un véhicule. Pour éviter un drame, ces élèves issus du lycée Moderne, du lycée Mamie-Fétay et du lycée Garçon de Bain-Jarville ont tous été sensibilisés par la caravane de la sécurité routière. Nous prenons en charge tous les lycées qui sont à proximité de grandes voies, là où il y a difficulté de traverser. Et je vous assure que les enfants sont confrontés à 100% à la traversée. Ils sont tout petits et ils sont beaucoup distraits. Et comme l'a dit l'Espère, il faut les amener à respecter, un tas soit peu, comme on appelle ça, la traversée. Nous allons continuer dans les salles, n'est-ce pas, à vulgariser ce message, à leur faire comprendre, n'est-ce pas, qu'il a l'intérêt d'être prudent sur les routes. Mais comme vous le constatez, notre établissement est situé dans une zone accidentogène. Donc au-delà de la formation, nous souhaitons, n'est-ce pas, que des équipements, n'est-ce pas, soient mis à la disposition, n'est-ce pas, de cet établissement pour sécuriser l'environnement scolaire. La cohabitation des usagers pour des routes sûres, tel est le thème de cette 9e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, rappelant que la commune de Bergerville est une zone accidentogène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada